Petite vidéo rapide, donc j'ai eu une panne avec la 101 Donc elle ne voulait plus démarrer, je regarde vers le bas Donc au niveau de ce fil là, le fil qui va à l'antiparasite Il y a un petit caoutchouc qui est glissé dedans comme ça Et le fil passe à l'intérieur, il y avait plein de petites intincelles autour quand je baisse ma tête Donc je m'arrête directement, je rentre chez moi Donc là je vais mettre une gaine thermo Pour isoler vraiment le fil Donc je trouve bizarre parce que ça a traversé le caoutchouc, les étincelles traversaient le caoutchouc Bon, on va mettre une gaine thermo et au moins on sera tranquille J'espère pouvoir remettre le caoutchouc dessus, vu qu'il y aura la gaine thermo, ça ferait une épaisseur en plus Donc du coup, là ce que j'ai fait sur la 101 Donc depuis le carbu, j'ai reçu un colis Donc une vidéo arrive sur le colis, j'ai pas le temps de la monter Donc là, changement de condo et rupteur Et un calage à l'allumage à 1,8 Par contre, pour ceux qui ont des 101 ou 102 Avec puits de bougies inclinés, donc il est pas dans l'axe du piston Donc j'ai essayé à la pige, j'y arrivais pas Et du coup, j'ai fait ça au pied à coulisses Donc on met le pied à coulisses, on force un peu dessus Hop, quand on est au point moro mais à 0, on tourne le moteur dans le sens là Et on attend que ça arrive jusqu'à 1,8 Et à 1,8, on prend le volant magnétique Hop, on pose la petite flèche ici En face du petit caoutchouc qu'il y avait avant Que j'ai enlevé On tape dessus avec la main En regardant bien, en tenant l'embrayage de l'autre côté Pour que ça bouge pas Hop, on tape dessus un coup de clé à choc Donc si vous en avez eu, autrement, bloc piston Et bah, la clé est normale Hop, vous mettez ça et puis c'est nickel J'ai un ami aussi qui a un problème là-dessus Donc je vais dire comment faire Donc du coup, là, je vais mettre la petite gaine thermo J'espère que ça va bien marcher Donc voilà, si ça vous arrive Regardez au niveau du petit caoutchouc Et vous verrez ce que ça donne Allez, à plus !